Ce sont 10 dossiers de candidatures que le Conseil constitutionnel a examinés dans l'après-midi du mardi 2 janvier 2024. Après contrôle des parrainages, les candidatures de Charles-Émile Abdoussis et Khadmidiop ont été rejetées. Cela dit, Oumamadou Diak, candidat du parti de l'unité du rassemblement de Zorim Moustafasi, est passé avec un peu plus que le nombre de parrains requis. J'ai envie de dire que c'est un moment historique pour ce parti, le parti de l'unité du rassemblement. Ce qui nous a été demandé, c'est un minimum de 44 000 électeurs. Nous sommes sortis avec plus de 47 000 électeurs, donc un parrainage validé par le Conseil constitutionnel. Le maire de Kaolak, Serineboup, et le député Pabli Brilphal se retrouvent presque dans la même situation. Avec un nombre important de doublons externes, ils doivent tout de régulariser leur dossier. Donc les doublons externes nous ont empêché de passer au premier tour, ce qui veut dire que Serineboup va passer au deuxième tour pour les contrôles. Et quand je vois les doublons externes et ce qui nous manque en parrain, je pense qu'il y a largement possibilité de le faire. Nous avons à régulariser quelques 13 000 parrainages. J'appelle vraiment tous les Sénégalais, d'ici et de la diaspora, à venir encore nous parrainer pour accompagner ce projet. Et Inch'Allah, en 2024, 13 ans, Pabli Brilphal sera le plus jeune président du Sénégal. En somme, sur les 20 dossiers de candidature évalués par le Conseil constitutionnel tout au long de la journée de ce mardi, deux ont été définitivement validés. Celui du professeur Daudandiaï et celui d'Aliou Mamadouja qui passent de facto l'étape du parrainage.